Encore deux heures. Il y a le temps. Je ne veux pas y aller. Ça y est. On y est. Si ma mère me le raconte, c'est qu'il disait qu'il ne fallait pas qu'ils investissent sur moi, que j'allais mourir, qu'il fallait qu'ils me placent et qu'ils passent à autre chose en attendant que je meure. Les plafonds sont très hauts. Ils me donnent de vertiges. Je tombe à l'envers. Rien ne me rappelle à moi-même. Rien. 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 Tu te déplaçais de loin, certes, mais en une journée complète, tu avais vu toutes les spécialités dont on avait besoin et le soulagement, si on veut, de se trouver enfin en face de gens à qui on disait à myotrophie spinale. Ils avaient l'air de connaître ça sur le bout du doigt. Et on sait quoi faire. C'était Mademoiselle Barrois, la chef de service. Elle a levé la condamnation à mort. Elle a dit qu'il allait vivre et que comme il allait vivre, il fallait le soigner, il fallait qu'il aille à l'école et qu'il fallait qu'il fasse des études. Tu te garesses en fait. Il fallait qu'on soit droit, droit pour être comme les autres. La dépendance totale. Mais le calme. L'harmonie minimale. Le sentiment d'existence. Elle est en train d' nächste, marionienne. Il fallait qu'il y ait des études. Sous-titrage ST' 501